Bonjour à tous à la une de ces journaux de 7h. Ces bilans, 3 morts et une dizaine de blessés du côté des miliciens Kodeko suite à une riposte foudroyante de forces armées de la République démocratique du Congo à Bounia-Nitouri. Ces miliciens ont tenté de contrôler les lieux des négoces non loin de cette ville. Sans succès, d'autres détails sur ces combats. Dans ces journaux, ils ont réussi à rendre fluides certaines artères de la capitale rien qu'avec la pédagogie, les aides-agents de la coordination pour les changements des mentalités. CESEM ont fini leur boulot sur les civismes routiers. Les usagers de la route en réclament encore. Bienvenue à tous. La grande information de ce matin, c'est aussi ses tête-à-tête entre les présidents congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Il ressort de ses échanges la signature des accords bilatéraux qui portent sur l'économie, les commerces et le tourisme. Et Blandine Zovod et Roger Diey signent ce reportage. Il est 17 heures passées de quelques minutes lorsque le président Recep Tayyip Erdogan sort de son palais pour accueillir son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo qui arrive sous escorte de la cavalerie de l'armée turque. Les hymnes nationaux des deux pays entonnés par la garde républicaine du pays haute suivi d'un bref passage des troupes en revue, le tout ponctué par 21 coups de canon tel que le veut la tradition ici. Après le faste à l'extérieur, place à l'intérieur pour continuer sur le même ton celui de la solennité et du prestige. Il s'agit d'un tête-à-tête de plus d'une heure entre les deux chefs d'État. Après cette première étape, les officiels turcs et congolais rejoignent la salle pour une réunion conjointe préparant ainsi la signature des accords bilatéraux entre les deux pays. Tout sera explicité devant les médias turcs et congolais lors d'une conférence de presse organisée pour la circonstance. Premier à prendre la parole, le président turc qui a exprimé sa satisfaction et il a renseigné à l'assistance que la République démocratique du Congo constitue un partenaire important pour la Turquie au regard de ses potentialités du sol et du sous-sol. Ce qui explique tout le sens des accords signés ce mardi 7 septembre entre les deux pays. Des accords qui mettent en exergue toutes les recettes possibles afin de faire progresser les relations économiques et commerciales entre la Turquie et la RDC. Actuellement, les deux pays ont des relations commerciales qui atteignent 58 millions de dollars. Le président Erdogan voudrait les porter à 250 millions de dollars d'ici quelques années. La RDC représente une réelle opportunité économique dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, l'industrie de la transformation et l'agriculture. Les deux pays ont signé trois accords commerciaux portant notamment sur la protection des investissements, la lutte contre la fraude, la non-double imposition et le tourisme. Les ministres turcs de l'industrie et technologie et celui de la culture et tourisme ont échangé des documents contenant la convention signée ce jour avec leurs homologues congolais, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula, et le ministre du Tourisme, Maudéron Simba. C'est la première fois pour ceux qui ne le savent pas qu'un chef d'État de la République démocratique du Congo arrive en Turquie et en plus coiffé de la casquette de président en exercice de l'Union africaine. C'est tout un symbole qui manifeste le désir ardent que nous avons de coopérer dans tous les domaines avec la Turquie, votre pays, et cela ne va qu'aller dans le sens du renforcement. Comme vous le savez, l'Afrique a un défi énorme, c'est celui de réussir sa zone de libre-échange, de la transformer en un vaste marché d'un milliard et demi presque de consommateurs. Et donc la Turquie va avoir l'opportunité d'échanger avec nous pour non seulement consolider ce marché, mais également développer une coopération économique importante. Le président turc a également loué les efforts de la République démocratique du Congo qui, selon lui, a démontré sa solidarité envers la Turquie dans le dossier de transfert de l'école Shafak basé à Kinshasa, à la Fondation Maharif, un établissement scolaire de plus de 530 élèves turcs et congolais qui poursuivent paisiblement leur scolarité grâce à cette franche collaboration. Pour couronner cette symbolique entre les deux pays, le chef de l'État accompagné de la très distinguée première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi, était convié à un dîner d'amitié qui a clôturé l'étape d'Ankara avant de s'envoler pour Istanbul. Bounia, en Itourie, le centre des négoces, reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Les miliciens Kodeko qui ont tenté d'y prendre possession ont été mis en déroute selon les bilans officiels. Trois morts et une dizaine de blessés dans les camps des miliciens. Les forces armées appellent la population au calme. On écoute le lieutenant Jules Ngongo, micro de notre confrère, Julien Sélémani de la RTNC Bounia. L'accès routier Higa-Barrière-Bambou-Kobou en territoire de Djou demeure sous contrôle de FRDC après une tentative d'attaque de milice de la Côte d'Éco sur les centres de négoces de Kobou. Le porté-parole de FRDC à Nitorie dresse un bilan lourd du côté ennemi dont les chargés des opérations de la milice Côte d'Éco neutralisent. Les forces armées ont neutralisé 34 éléments des groupes armés Côte d'Éco, y compris le chef chargé des opérations de ces mouvements Côte d'Éco, dénommé Pichot, qui est neutralisé définitivement par les forces armées. Cela montre que le centre de gravité de ces groupes armés est terrifié et il n'a qu'à les suivre Ngoudjolo là où il est. Nous allons continuer dans cet élan pour couper toutes les têtes de ceux-là qui dérangent notre population et de manière légale et légitime. Face à la multiplication des attaques de ces ennemis débatés, le lieutenant Julien Ngongou n'exclut pas une collaboration entre les terroristes ADEF et cette milice. Cependant, il les invite à adhérer à la logique de l'attention. Et lorsque nous nous engageons pour terrifier l'ennemi, neutraliser les ADEF, et vous allez voir un jour ou le même jour, c'est Côte d'Éco qui attaque. Notre lecture est qu'ils ont un intérêt commun pour déstabiliser l'Étourie. Précisons-qu'il, la reverture de la route de Hugues-Barrière-Mont-Wallou constitue une voie d'accès pour les échanges commerciaux avec la ville de Boulogne. Économie, chacun des importateurs des surgelés y allait de son prix. Tout éclaire désormais un compromis sur les prix des surgelés. Alors le juste prix a été trouvé entre les importateurs et les ministères de l'économie nationale. Sondra Nian Guitabo. Les surgelés seront vendus au juste prix. Il n'y a aucun compromis possible en dehors du PV signé entre le ministre de l'économie nationale et les importateurs de surgelés. Le ministre Jean-Marie Kaloumbayouma s'est montré formel devant les ténanciers des chambres froides venus chercher ses cours face aux importateurs qui font la rétention des stocks. Le malentendu entre le ministre de l'économie nationale et les ténanciers de chambres froides au sujet de la baisse du prix des produits surgelés a été dissipé. Les importateurs verreux qui vendent frauduleusement aux anciens prix trouveront les inspecteurs à leur porte. Saint-Faurien Richard Kaninda, président de l'association des distributeurs et exploitant des chambres froides du Congo, en sort satisfait. Le ministre provincial de l'économie et finance de Kinshasa qui prenait part à La Réunion saluent une décision courageuse du gouvernement à l'approche des festivités de fin d'année. Jean-Goy Martel, des sanctions sont envisagées contre les importateurs qui continuent à défier l'État. Le problème c'était les importateurs qui ne voulaient pas appliquer ce que l'État avait dit. Donc nous avons manifesté pour réclamer la régularisation de cette histoire. Le président de la République l'avait dit qu'il va faire de nous les importateurs parce qu'il n'y a pas d'importateurs dans ce pays congolais pour le moment. Donc on ne peut pas laisser les importateurs nous manipuler. Nous sommes des Congolais. L'application du juste prix sera effective quoi qu'il en coûte. Jean-Marie Kaloumbayouma a le soutien de toute la République. Les jours s'égrènent. L'on s'approche de l'échéance. Le jeu de la francophonie de Kinshasa pointe à l'horizon. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukondekiengui a présidé une séance de travail sur les préparatifs de ses grands rendez-vous. Pati Tondor Moukizunda, Marcel Moubenga, et bienvenue de la sala pour le compte-rendu. Unis à l'umeuble du gouvernement, les acteurs impliqués dans l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo ont évalué avec le premier ministre les niveaux d'avancement des préparatifs. Conclusion, les travaux avancent normalement. En tant que chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukondekiengui tient à la réussite totale de cette grande messe sportive des pays qui ont en commun la langue française. Jeux qui offrent aussi des opportunités économiques aux pays organisateurs. Implication saluée par les directeurs adjoints du Comité national des Jeux de la francophonie en charge des questions technologiques et infrastructures junior bisouissais. Les travaux avancent. Là, vous voyez que tout le monde a un visage radieux. C'est parce que la réunion s'est très très bien passée. Nous avons surtout, au-delà de ce que le CNGF a accompli à ce jour, nous avons là assisté à la détermination et à la confirmation de son excellence, le premier ministre, dans cette volonté d'accompagnement pour que justement notre pays puisse vivre ces neuvièmes jeux. Donc tout se passe formidablement bien. Nous sommes confiants par rapport à l'accompagnement du gouvernement. Ça a été dit. Et le premier ministre a parlé en termes de jours. Et lui, à son tour, va faire rapport au chef de l'État. Donc nous ne sommes que heureux de ce qui a été dit ce soir. Cette neuvième édition des jeux de la francophonie se tiendra en principe du 19 au 22 ou 2022. Des vidéos pornographiques qui ont choqué toute la communauté des élèves d'une école connue de la capitale se sont livrées à des pratiques sexuelles. Au départ, le ministre des Enseignements, primaire, secondaire et technique, Tony Mouaba, a pris la grave décision d'éradier ses élèves du circuit scolaire. Une décision revue après concertation avec son collègue des droits humains, Albert Fabrice Puella. Séverine Pascal Katandakamba nous en parle dans ses reportages. Les élèves auteurs des sex-tabes publiés sur les réseaux sociaux ont été exclus définitivement du réseau des écoles catholiques. Ils pourront être admis ailleurs, contrairement à ce qui a été diffusé sur la toile. Pour en avoir le cœur net, le ministre des droits humains, Albert Fabrice Puella, a rencontré son collègue de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mouaba Kazadi, sur l'action disciplinaire. Pour le ministre de l'EPST, la décision correspond à l'éthique et code de bonne conduite des écoles catholiques et même la commission des disciplines. J'ai reçu des éclaircissements du chef d'établissement. Avec la foi catholique et les exigences du réseau catholique, les catholiques ne permettront pas que ces élèves soient inscrits dans une autre école catholique sur toute l'étendue du territoire. Mais ils ne sont pas exclus du système éducatif. Ils peuvent aller n'importe où. Mais dans le réseau catholique, on a dit non. L'EPST a fait son travail et il est limité là. C'est l'exclusion. Les restes, la prise en charge psycho, socio, judiciaire, c'est les droits humains. Albert Fabrice Puella parle le même langage que son collègue de l'EPST, mais plaide pour une prise en charge socio-psychologique pour le recadrage de ses élèves. C'est une mesure exemplaire qui doit servir de leçon à tous les élèves. Mais ces enfants, nous devons les prendre en charge, et les parents, et les acteurs sociaux, et les psychologues pour les recadrer. La rencontre de ces jours vient couper court aux commentaires de mesurés sur le réseau social. L'Internet au débit en République démocratique du Congo, la concrétisation tarde. Le gouvernement appuie sur cet accélérateur pour l'exploitation de la fibre optique, l'exploitation assurée par un privé à travers un contrat conclu avec la société congolaise de la fibre optique, nous dit Angèle Mabialalande. Cette cérémonie consacrée à la validation du rapport de la commission technique ad hoc sur la mise en place du partenariat public-privé pour l'exploitation de la fibre optique de la SOCOF et la signature de l'arrêté interministériel, traduit la volonté du gouvernement de voir réussir le pilier neuf de son programme d'action qui consiste notamment à doter le pays d'une infrastructure de télécommunication moderne. Nicolas Cazadi, ministre des Finances, n'a pas tari d'éloge à l'endroit de la ministre d'État en charge du portefeuille pour la réussite de ses projets. Et donc je voudrais tout simplement saluer le leadership de madame la ministre d'État et me réjouir qu'on ait pu bénéficier de l'excellent travail donné par le gouvernement et la bonne collaboration entre les trois ministères pour emmener à vous de ceux qui apparaissaient comme le visage pour la réussite de ses projets. Pour Kibassa Maliba, ministre de Petentic, la fibre optique de la SOCOF doit corriger celle de la SETP. Nous sommes vraiment en train d'attendre cette fibre qui va beaucoup aider la République non seulement dans la qualité de la communication mais nous savons tout à fait que l'évolution des infrastructures à travers la République finira à moyen terme à baisser aussi les coûts de la communication. Les membres de la commission ont été encouragés par la princesse Adèle Caïnda Maïna. Cette commission devra donc faire diligence dans ses travaux pour que cette fibre soit allumée dans le meilleur délai dans l'intérêt de notre population et des milieux d'affaires nationales et régionales. Avec cette fibre, l'internet à haut débit est assuré. Les Cancocolo est l'un des sites choisis dans les cadres du projet de construction de 300 écoles. Le comité de pilotage de ces projets s'est rendu au Cancocolo pour se rendre compte de l'évolution des travaux. C'est un commentaire d'Érudis Kittoutou. Où en sommes-nous avec le projet de construction des 300 écoles initié par le chef de l'État pour appuyer la gratuité de l'enseignement. La commission qui coordonne ce projet s'est rendue au site Cancocolo pour évaluer les niveaux de travaux. Conduite par son coordonnateur, le directeur de cabinet du ministre d'État des infrastructures et travaux publics, Chrysostom Ilangongo, cette délégation s'est imprégnée de l'avancement des travaux de construction de deux blocs avec chacun six classes équipées pour l'école primaire. Cette visée d'inspection a aussi permis à la commission de se faire une idée de la qualité des travaux. Des blocs de 42 mètres avec six classes totalement équipées pour l'école primaire avec un confort, avec le matériel adapté, salle de professeur, une bibliothèque aussi qui est réalisée. Mais en même temps, il y a une préoccupation parce que vous savez qu'il y a eu toute cette perturbation avec le Covid qui a ralenti beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous, la commission, ça veut dire la partie gouvernementale, nous voulons assez rapidement mettre en place un planning qui permette à toutes les autorités de pouvoir suivre et être sûr que dans le délai prévu que ces travaux seront réalisés. Ce projet qui s'étend sur toutes les provinces de la République démocratique du Congo avec un premier lot d'environ 50 écoles pour Kinshasa. Des terres arabes, on en trouve un peu partout en République démocratique du Congo, même en milieu semi-urbain. Des terres utilitaires pour les maraîchages, les cadinji, les brasseries, spoliées par des inconnus. Les ministres de l'Agriculture étaient sur place. Notre consoeur, Marthe Mangazakalala, était dans sa suite. Des bâtisses poussent comme des champignons en gilibrasserie, plus précisément à l'espace réservé aux activités champêtres. Saisi de la situation, le ministre de l'Agriculture, Désirène Zingabiri-Anzé, a effectué une descente sur place où il a pu échanger avec les maraîchers victimes de cette spoliation. Le ministre de Tutelle les a rassurés de son implication, de sorte que plus personne ne vienne les menacer pour y ériger des maisons d'habitation. C'est ce côté-ci où les maraîchers sont menacés par les chefs coutumiers et les bourgoumestres. Et même de l'autre côté, on a cité les bourgoumestres de Kysenso et les colonels cités par les maraîchers. Je mets tout ce monde en garde qui n'ose pas toucher aux espaces où on a planté. Sinon, ils verront l'état de droit sur leur dos. Mais vraiment, c'est méchant. C'est comme des mercenaires qui ne sont pas des Congolais. Et si on doit maintenant les écraser, les empêcher de nous faire manger, nous, c'est asphyxier, qu'ils ne savent pas, c'est tuer le pays. De retour d'Engi Librasserie, le ministre de l'Agriculture, Désiré Birianzé, a visité les installations du programme national du riz. Constat un manque criant du matériel adéquat pour son bon fonctionnement. C'était avant de s'entretenir avec les agriculteurs du riz qui, parmi leurs doléances, une rizerie moderne qui permettra aux Congolais de consommer un riz de qualité. La GECA mine et sa cheminée légendaire, devenue l'ombre d'elle-même, son directeur général, plaide pour sa relance. La ministre de Mines, Antoinette Sambakalambaye, qui séjourne dans le Okatanga, a visité cette unité de production minière. Le détail avec Paulette Lomba et Mimi Kalombo. Poursuivant sa mission des sensibilisations dans le Okatanga, la patronne de mine, Antoinette Sambakalambaye, s'est entretenue ce mercredi 8 septembre 2021 avec le directeur général intérimaire de la GECA mine, M. Tambuengoy. La question liée à la relance de cette entreprise était sur la table de discussion entre les deux personnalités. Antoinette Sambakalambaye considère la GECA mine jadis géant minier mondial, comme étant la fille aînée des entreprises minières nationales en République démocratique du Congo. Après leurs échanges, la ministre était face au comité de gestion de la dite entreprise, question d'évaluer la situation qui prévaut ces derniers temps au sein de cette entreprise publique. Nous avions échangé sur les potentialités que la GECA mine a aujourd'hui pour être relancée, afin qu'elle puisse redorer son blason d'hier. Nous avons échangé aussi sur les réserves qu'a la GECA mine, parce qu'elle voudrait aujourd'hui faire de la prospection pour pouvoir certifier ce qui lui reste comme réserve. Nous avons aussi échangé sur les JV que la GECA mine a signé avec certaines entreprises. Cette rencontre a été saluée par le directeur général intérimaire de la GECA mine qui sollicite l'appui de la ministre pour trouver gain de cause, afin de relancer les activités de cette entreprise, pour qu'elle reprenne sa place du géant minier mondial. Je le disais dans les titres, leur rôle est essentiel dans la régulation de la circulation routière, les aides-agents de la coordination pour le changement des mentalités que coordonnent les pasteurs Jacques Kangoudia ont joué un grand rôle pour inculquer le civisme fiscal aux usagers de la route constaté par nos équipes sur les terrains suivis. Gilets jaunes, un signe distinctif de la coordination pour le changement des mentalités SESEM comme Dossard, c'est volontaire, sans avoir un pouvoir contraignant, rappel aux piétons et aux conducteurs, les civismes routiers. Cette campagne sur les civismes routiers, lancée il y a trois mois, qui prend fin ce mercredi 8 septembre 2021, laisse un goût d'inachever dans les chefs des usagers de la route qui voient, on sait là, un levier de plus pour un comportement exemplaire sur les routes de Kinshasa. Là où il y a la présence des CCM, il n'y a pas d'ambuteillage. Il y a vraiment une très très grande différence. Pourquoi ? Parce qu'avant, il y avait vraiment un grand désordre. S'ils peuvent être partout, là, ça va vraiment nous aider. Un travail de ce qu'on appelle des aides-agents qui n'est pas si aisé, surtout quand on est en face des automobilistes désinvoltes et insouciants à l'observance du code de la route. Ce n'est pas facile du tout. On est là tout le jour en train de prier, en train de parler. Il y a de ceux-là qui nous entendent facilement et il y a de ceux aussi qui nous compliquent un peu la vie. Donc presque tout le jour, il y a d'autres qui nous insultent eux-mêmes. Ils ne nous embêtent pas. Ils sont là pour nous appuyer. Mais les travailleurs, ils ne sont pas là pour interpérer les véhicules. Mais plutôt, c'est pour dégager les emboutillages. Quand on nous complique, on appelle juste les agents qualifiés. On appelle les agents qualifiés pour nous aider parce que c'est à eux de faire le travail pour arrêter les chauffeurs ou les motards têtus. Les voix s'élèvent pour la reconduction de cette opération qui n'avait que des sites, qu'In Tambo et les districts de la Tchangou ont vu de rendre beaucoup plus fluide la circulation dans une mégapole de près de 12 millions d'habitants. L'humanité a célébré hier 8 septembre la journée de l'alphabétisation. En République démocratique du Congo, 29% de la population est analfabète. Des chiffres révélés par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyahou, au cours d'une brève cérémonie organisée à Kinshasa et Dichalakatala. L'alphabétisation pour une reprise axée sur l'humain réduit la fracture numérique et le thème qui va rythmer cette année les efforts de lutte contre l'alphabétisme fléau qui mine le développement de l'humanité. La RDC, qui s'est engagée à travers plusieurs instruments internationaux, a manifesté sa volonté dans la Constitution de la République qui fait de l'éducation un droit fondamental. Le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, personnellement représenté par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyahou, rassure de l'engagement du gouvernement à lutter contre l'analphabétisme. Le ministre des Affaires sociales et actions humanitaires, Modeste Moutinga Moutushaye, entouré des partenaires intéressés par le secteur, a fait un état des lieux de l'analphabétisme en RDC qui s'évalue autour de 29%. Le développement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle poursuit le subjectif C après. Accroître l'accessibilité et l'équité dans le sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, optimiser et améliorer la qualité, la pertinence et l'efficacité des programmes, a renforcer la gestion du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle et a renforcer les mesures de protection sociale. Cette occasion permet le renouvellement des engagements de toutes les parties prenantes pour une meilleure prise en charge de l'analphabétisme. Les programmes de formation initiative au civisme et apprentissage pour le jeûne a été lancé hier à Kinshasa. Suivez cela en images et commentaires. Pendant quatre mois, plus de 60 jeunes désévrés non scolarisés des 18 à 29 ans vont bénéficier gratuitement d'une formation qualifiante s'y adapter à accès sur l'alphabétisation, l'initiation au civisme et à l'apprentissage des métiers. Des communes ont été retenues pour la phase pilote de ces projets. Il s'agit de l'Inguala et de Baroumbou. L'idée, selon les organisateurs, est d'aider les jeunes désévrés à acquérir les compétences afin de s'insérer et à réintégrer la vie professionnelle. L'objectif final de cette formation, c'est de faire une formation de qualité aux jeunes quinoises et quinois afin qu'ils puissent également être se doter des compétences de vie basique et des compétences professionnelles afin d'introduire les secteurs professionnels et l'objectif. Nous faisons un appel pour les prochaines promotions aux partenaires qui puissent également venir s'agiter et faire le poids avec nous pour que les prochaines promotions puissent être proposées de 300, 400, 500 apprenants plus de communes également. L'initiative Yéko La Base s'emploie à trouver de nouvelles solutions pour faire face aux défis de l'analphabétisme en République démocratique du Congo. La date de clôture pour les programmes d'alphabétisation, d'initiation au civisme et d'apprentissage des métiers pour les jeunes désévrés dénommés Yéko La Base est prévus pour le 5 février 2022. Les installations de la Caisse nationale de sécurité sociale disséminées à travers Kinshasa ont reçu la visite d'un membre du conseil d'administration. Notre confrère Joseph Oscar Mbalcaï était présent et nous propose ses reportages. Il multiplie des descentes sur le terrain. Les nouveaux membres du conseil d'administration et de la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale ont à nouveau pris les bâtons des pèlerins pour faire l'état des lieux des bâtiments administratifs habitant les directions et points de perception. Les centres de formation de Mongafoula, les directions urbaines sud-est-centre, les sites de Tingitengi dans la commune délimitée, les immeubles Poids-Lourds, Royale et de bien d'autres ont reçu la visite de la présidente du conseil d'administration à titre intérimaire Joséphine Chimbi ainsi que du directeur général par intérim Jean-Simon Futikyaku qui ont séance tenante donner des instructions claires pour la réhabilitation de ces ouvrages ainsi que l'évacuation de ces immondices. Il en est de même des sites de Tingitengi à limiter et de la maison Mbungu à Kitambo. Décidément, les nouveaux responsables de la CNCS, Caisse nationale de sécurité sociale, s'évèrent plus des hommes et des femmes de terrain pour tenir haut les flambeaux de cet établissement public. L'inspection générale des finances recrute 3 000 candidats retenus à Kinshasa ont passé les tests et pour évaluer leur niveau, 4 autres provinces ont aligné 1 000 candidats au cours d'administration. Emanuela, commissaire, pour les détails. Sur les 7 000 candidats qui ont déposé leur dossier pour participer à ces tests de recrutement organisés par l'inspection générale de finances, seuls, 4 000 ont été identifiés et répondait aux normes pour ainsi passer à cette épreuve. Kinshasa, l'un des sites a à lui seul pu enregistrer le plus grand nombre dont 3 000 candidats, ce qui justifie cet afflux ici à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Pour s'assurer du bon déroulement, l'inspecteur général de finances, chef des services adjoint Victor Batoubenga s'est présenté sur le site pour suivre l'évolution du test. Il affirme pour sa part la réussite de l'événement. On a pu synchroniser Kinshasa avec les provinces, ça s'est bien déroulé en tout cas. Et après, les tests psychotechniques, il y a eu une dictée. C'est autant dire que si le recrutement s'y termine, l'IGF sera beaucoup plus efficace. Comme dans la capitale Kinshasa, les provinces sont aussi vibrées au rythme du concours de l'IGF. C'est le cas de Lubumbashi, Mbujimahi, Goma et Kisangani. Pour ce premier test, partout les concourants ont affronté le test de la psychotechnique et la dictée. Après cette étape, ceux qui seront retenus vont impérativement passer d'autres évaluations avant d'être admis comme inspecteurs au sein de l'IGF. C'est un natif de Kinshasa qui apporte sa contribution dans le développement de la capitale. Godard Motemona, président de l'association Banakine, à la tête d'un plan d'action pour le développement de Kinshasa, nous dit La ville de Kinshasa a besoin de renaître de ses cendres pour redevenir Kinnabene. Pour cela, les natifs Kinois, réunis au sein de leur structure dénommée Banakine, se sont mis d'accord pour unir leurs forces avec les autorités provinciales et nationales en vue d'obtenir un bon résultat. Et pour une bonne mise en œuvre de leur plan d'action, les Banakines ont élu à la tête de leur Asbel, Godard Motemona, Jibeloum comme président. L'élection s'est déroulée le 22 août dernier au siège de l'Asbel à Matungé pour honorer et présenter le nouveau comité. Une réception a été organisée les week-ends derniers. Il s'agit en fait d'une grande famille de Congolais nées d'un brassage de plusieurs cultures nationales et étrangères pour former la kinnicité symbole du vrai, du bien et du beau. Valeur incarnée par des grands et dignes punois. Le nouveau président de Banakine, Godard Motemona, élu national du Mouamba et vice-ministre de Mines, a profité de cette réception pour étaler son plan d'action. Plan qui se résume en un seul, la défense des intérêts et le développement social de Kinshasa. Il a placé son mandat sous les signes du changement de mentalité et des renaissances de Kinshasa. Les vice-ministres de Mines, Godard Motemona, estiment que c'est une aubaine et une grâce. fin de ce journal réalisé par Mami Tabangoulou et Pesomou Dengaya Kassongo. Joël Mpianga était derrière la caméra. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada